NBA Trade Deadline Un des bons moments de l'année Tout à fait Un des moments cools où il peut se passer des trucs Ceux qui n'ont pas vu, on a fait une vidéo spéciale Conférence Est On parle en long et en large de toutes les équipes On s'installe peinard pour faire justement la Conférence Ouest Pour cette Trade Deadline 2019 La jungle de l'Ouest Ça va être encore le bordel ça Où il n'y a que des lions et des cactus Tout à fait, des foies et des martiniers aussi Grosse info pour ceux qui ne le savent pas Ou qui ne regardent pas toutes nos vidéos Oui nous serons bien en direct sur Youtube Sur la chaîne de Trash Talk ce jeudi 7 février Pour vivre avec vous la Trade Deadline Voilà, notification du Vosges activée Notification Shams Charania activée Notification Trash Talk activée Notification Trash Talk activée Tout à fait Et après, poser, canapé, pouf, live Youtube Claire, gang, tout ça Il y aura l'ami Simon avec nous La Conférence Ouest en plus Je pense que ça risque de l'intéresser Aucune idée pourquoi Mais non évidemment On va devoir se pencher sur toutes les équipes Donc on espère que vous serez là avec nous Déjà jusqu'à la Trade Deadline Pour toutes ces infos qu'on va balancer Jusqu'à 8h du mat Et surtout le soir même Pour vivre cette folie On l'a vu la dernière Avec pas mal de mouvements Encore une fois Le Jazz qui avait pété des plombs au buzzer Les Lakers qui avaient fait Tiens je veux bien Isaiah Thomas S'il te plaît Ouais c'est ça Tiens bah dis donc Avec 2-3 gars Shining Fry etc C'était très très drôle Ouais c'est clair C'était drôle Utah qui nous avait pris un petit Derek Avant de le couper Bref On s'est dit que c'était sa fin de carrière Et donc Pour le rappeler Juste au niveau de cette vidéo On l'avait expliqué Dans celle de la Conférence Est Souvent quand on aborde Ce grand événement Qui est quand même un gros gros événement De chaque année NBA Il faut savoir Quel est l'état d'esprit Des General Manager Dans chaque franchise Il faut savoir ce qui se passe Est-ce que tu as envie D'ajouter un joueur Pour aller en play-off Ajouter un joueur Pas trop cher Ou très impactant Pour aller jusqu'au bout du titre Est-ce que t'es là Juste la truffe à l'air Et toi dans ta tête T'as le mois de juillet Qui arrive Mais tu te dis Attends s'il y a du contrat à virer S'il y a un petit coup à faire S'il y a un pic de draft Un pic de draft à gratter J'en sais pas Tu vois la truffe à l'air Tout à fait Un peu de place dans la banque Tout à fait Ça recommence Voilà exactement Et tu te dis Il faut peut-être Choper du pic de draft Il y a peut-être Des franchises Dont les managers Sont des boloss Et il faut que j'aille Les carottes Parce que ça existe Il y en a plein On va pas forcément En parler Memphis Mais on va essayer de voir S'il y a des franchises D'autres on peut parler Quoi j'ai rien dit Oh ça va En plus c'est méchant Non c'est méchant C'est clair En plus c'est méchant C'est pas vrai Tu peux aller voir les Suns Si t'as envie de carotter quelqu'un Les Suns c'est bien Ça c'est vrai Je pense que c'est les plus carottables À l'Ouest Vous faites partie de l'élite Hein ? On est quand même pas mal Oui Mais il va falloir être patient Avant de parler des Suns Donc restez là Parce qu'Alex après Il va se faire plaisir On fait alphabétique Donc vu que l'alphabet Commence par la lettre D Nous allons commencer par Dallas Eh oui L'univers impitoyable Du Texas Mine de rien Récemment Ça parlait Dallas Exactement Là il y a de la rumeur Merci Lucas Voilà c'est ça Exactement Donc au niveau De la trade deadline À Dallas Donc il y a un arrivage De Dico Anglo-Sloven Qui est prévu Pour toute la team Pour toute la team Pour tout le staff Pour toute la ville Pour tous les patrons de bar C'est ça Donc il y a une marque De bière sloven Qui est en train De s'installer à Dallas Déjà que la bière allemande Estait en vogue Depuis 25 ans C'est ça Exactement Finalement ils sont là On peut pas voir De la bière américaine Non non Maintenant c'est la Halle et Luca C'est ça exactement Et puis ils sont en train De commencer à organiser Des voyages à Ljubljana Bref Donc tout de suite Denis Smith Junior Évidemment dans la tourmente On l'a vu un petit peu Même si là il réintègre le groupe Il fait quand même partie Où tu sens qu'il y a Une potentielle rupture Entre le camp du joueur Et la franchise Non pas qu'elle soit actée Mais tu sens quand même Que le mec a envie d'aller voir ailleurs Situation difficile Pour le joueur Pour le joueur totalement Il était rookie l'année dernière Denis Smith Junior Il fait une assez bonne saison de rookie On en a parlé récemment Oui Quand on a parlé des saufs aux morts Et là Il se retrouve avec devant lui Un mec plus jeune C'est relou Qui est un prodige Qui a besoin de la balle Pour s'exprimer Et le coach A été très clair Rick Carlyle Donne la balle à Luca Donsi Mais c'est normal Et qui lui en voudrait C'est impossible Personne ne peut arriver Et dire genre Oh oh Denis Smith Junior Ça colle pas du tout Avec son style de jeu Je veux dire Denis Smith Junior Est un surathlète Qui a besoin d'avoir la balle Qui est plutôt Un mec qui drive Qu'un mec qui shoot Un slasher complet Tiens Genre c'est pas non plus Un passeur Je dis pas que c'est Un mauvais passeur Ou quoi Mais son jeu Non mais on l'a dit De toute façon Oui tout à fait Dans la veine des six Francis Derrick Rose et compagnie T'as besoin du cuir Tout à fait C'est pas un spot-up shooter Donc Dallas on va voir Parce que forcément Ce dossier va être un peu tendu Et il a une bonne valeur Il a pas un très gros contrat Mais franchement Aujourd'hui C'est Marc Cuban Ou c'est quoi C'est Donnie Nelson Junior C'est ça Ah oui mais Tu commences à passer des calls Là on est là Genre vas-y Vous voulez un bête de meneur A développer Il y a plein de monde Qui peut être dessus Bien sûr Même Miami Je suis sûr Ils peuvent regarder ça de près Enfin plein de gens Peuvent regarder Donc Dallas est à surveiller là-dessus A part ça Je pense que l'effectif Peut être assez stable Non ? A voir Vas-y Je suis pas sûr Donc évidemment T'as Wes Matthews Qui est en Qui est en contrat expirant Personne va te prendre De Wes Matthews Je veux bien voir Juste comment ça va se passer Je pense qu'ils vont le garder Je suis juste Un peu dans le lésil Parce que je pense Que Dallas ne va quand même pas Se laisser tomber Dans les profondeurs de l'ouest Enfin les trois hauteurs Ils sont quand même Un cran en dessous Au niveau du classement Je pense que la blessure De Gigi Barria Leur fait super mal Et du coup Elle influe vachement Sur le trade de Denis Smith Junior Parce que concrètement Trader Denis Smith Junior Puisque sa compatibilité Avec Don Siche Au premier abord Parce que tu pourrais aussi Te dire Non attends On va travailler C'est des jeunes les deux Ils vont travailler Tu vois Tu pourrais te dire ça Oui bien sûr Bon Visiblement Ils sont peut-être Plus sur une histoire D'essayer de trader Denis Smith Junior Sauf que si tu traites Denis Smith Junior Avec la blessure de Gigi Barria C'est quoi ton poste 1 Bah c'est Devinaris Et le problème C'est que je pense pas Que Dallas a envie De rester bafond Parce que Don Siche Je l'adore Mais c'est pas un poste 1 Non Il mène le jeu Bien sûr Mais pas depuis le poste 1 Bien sûr On est d'accord Bien sûr Et puis même pour leur banc C'est pas pratique Barria faisait une pure Première partie de saison Et là sans lui C'est vraiment C'est là que je veux bien Te rejoindre Peut-être que c'est un Si il y a une offre qui se fait Peut-être que ça va tourner Une offre beaucoup plus grosse C'est-à-dire que ça va tourner Autour d'un package Denis Smith Junior Plus Quelqu'un Contre un meneur Et autre chose Potentiellement Tu vois Tout à fait Je pense que ça ne touche pas Tout ce qui est De André Jordan Luca Nantes Dirk Nowitzki Même Harrison Barnes Je le considère aussi Comme un peu Tu vas voir les Clippers Mais tu peux aller voir Des franchises comme ça Tu leur prends Patrick Beverly Et Tu leur mets Tu leur mets Qui ? Tu leur mets Wes Matthews Tu leur mets Denis Smith Junior Et Wes Matthews Et tu leur prends Patrick Beverly Qui a grosso merdo Le contrat de Denis Smith Junior Et du coup Faut que tu pioches Dans l'effectif des Clippers C'est chaud Ok ça marche pas C'est un peu compliqué Ouais ça marche pas Non mais de toute façon Tu vas voir les Suns De toute façon Faire les trades comme ça Au doigt mouillé C'est compliqué Non bien sûr Mais j'essaie de trouver En fait des gens Là c'était pas Pas complètement au doigt mouillé C'est à dire que J'étais en train de me dire C'est quoi le genre De profil de poste 1 Qui intéresserait vraiment Dallas Au point de lâcher Le potentiel de Denis Smith Junior Il est quand même réel Bien sûr Mais c'est pour ça C'est pour ça qu'on parlait De peut-être aller voir Les On a parlé avec les Knicks Swap Là ça peut être un swap C'est pour ça que tu peux essayer D'aller voir ce que tu peux essayer De gratter chez les Knicks En essayant de les carottes Parce que Denis Smith Junior A vraiment une bonne cote Sur le marché Il y a une cote supérieure A Nini qui a aujourd'hui Bien sûr Bien sûr Mais c'est C'est un peu tendu Je crois juste que Ils étaient tellement contents De voir le début de saison Là Et d'être playoffable Ils étaient début décembre Ils étaient top 8 Quasiment Dallas Et ils ont eu vraiment une chute Et qu'André ne va pas s'arranger Et si tu vas voir Orlando Parce qu'Orlando n'a pas de meneur Orlando tu leur dis Denis Smith Junior Je pense qu'attention Ça durcit dans le pantalon direct On est d'accord ou pas ? La grosse tente qu'est chouette Bien sûr On est d'accord Oui Là par contre le problème C'est qu'est-ce qu'il te donne ? Il te donne DJ Augustine D'accord ok très bien Pourquoi pas ? Dallas et DJ Augustine sont très contents Et ils rentrent des tirs Ils rentrent des tirs Ils peuvent le cacher un peu Et ils te donnent quoi ? Va Van ? Et tu donnes Wes Matthews Ouf Et t'imagines Novitski Donsich Fournier Ça va être la team La plus regardée en Europe Ça par contre Ils vont être contents Sur League Pass Mais je ne sais pas Je t'avoue que Dallas Je suis juste Persuadé Qu'ils n'ont pas envie Quand tu mélanges tout C'est-à-dire le talent de Donsich Et la situation de Dirk Novitski Dans sa carrière Je pense qu'ils ont vraiment envie De faire une deuxième partie de saison Où ça remonte Et donc du coup Essayer de trouver des partenaires D'améliorer l'effectif Bien sûr Ce qui va être compliqué C'est là que le potentiel De Denis Smith Junior Par contre t'intéresse Oui bien sûr Parce qu'il est valuable Mais je crois qu'ils ne sont pas effrayés D'ailleurs Davin Harris Il y a eu des premières piges Depuis que Barrel est blessé Ça ne les effraie pas Davin Harris en backup Et moi je les comprends Ce n'est pas effrayant Donc si tu trades Denis Smith Tu ne prends pas de poste 1 Comment ? Si tu trades Denis Smith Tu ne prends pas un poste 1 Ça va Non mais attends je demande Tu peux te démerder je pense Ça va Peut faire des 5 Car là il est assez malin Il peut faire des 5 Bien sûr Bon enfin ça c'est Dallas Ok ok On enchaîne avec nos amis Les Nuggets Ça normalement Ça ne bouge quasiment pas Tu as envie de voir Comment ça se passe avec Isaiah Thomas Tu as eu le retour de blessure De Wilburton Et il y a Cedip l'effectif Bien sûr Tu es top 3 Avec les Rwancho Les Trellyes Qui sont avec Wilburton Qui sont quand même assez performants Pour te tenir le poste 3 Tu as mis le Sapiochi Tu as quand même une raquette de malade Je crois que ça ne bouge quasiment pas Carrier Harris Jamal Murray Franchement non Je pense que ça ne bouge quasiment pas Ils sont capables en soi Le management de bouger Mais je ne crois pas Je crois qu'ils sont vraiment Tellement contents Puis l'objectif c'est de faire Les play-offs Thieres Sauf si tu viens les voir Vraiment avec une grosse offre Je ne crois pas qu'ils Non pareil Je suis d'accord On passe aux Warriors Non Ah si Ça peut bouger Si Pardon Parce que j'ai un mauvais ordre Alphabétique sur mon cahier Ah bon Excuse Tu avais quoi ? J'avais le H avant le G Ah oui Eh bien écoute Chez moi le G est avant le H Mais oui Golden State En effet Golden State Bon on le sait L'effectif ne bouge quasiment pas Les seuls mouvements Qu'il peut y avoir C'est donc De la signature de vétéran Au minimum en ajout On l'a vu Il n'y a pas de trade deadline Non non Alah on l'a vu Alah Par le passé On l'a vu Non pas à la David West Parce que c'était pendant l'été Mais ça peut être des gars comme ça Donc ils ont les yeux Sur Robin Lopez Depuis longtemps Jeudi 7 février Steve Kerr Il va faire sa sieste comme d'hab Il se lève le vendredi Et fait Oh il s'est passé ça Oh c'est bien Oh dis donc C'est bien les décades Vous êtes vachement amélioré Carrément Je suis effrayé On a peur Non normalement Les Warriors Tu vas vraiment être actif Plutôt sur de la signature Après le All Star Game Sur le petit vétéran Qui va bien Si t'as plus de 30 ans Attention Si t'as plus de 30 ans Tu prends Et si t'as pas de bague Parce qu'évidemment C'est du social Les Warriors On enchaîne avec les Rockets Houston Houston Roquet Bon voilà Attention Houston Bon déjà Sur et certains Ceux qui ne le savent pas C'est sûr ils bougent Alors certains Ne sont pas au courant Au moment où on tourne De cette vidéo Carmelo Anthony Est encore dans l'électif Parce que certes Il est hors de l'équipe Mais contractuellement Il est encore C'est vrai contractuellement Il est encore là C'est ce qui fait chier Quand tu veux prendre un mec Comme Kenneth Farid C'est que si tu veux le prendre Il faut faire un trade Pour ouvrir un spot Du roster Tu chutes Melo Pourquoi il wave pas Melo Parce qu'il va se faire double wave En 6 mois S'ils n'ont pas le choix C'est peut-être comme ça Que ça va se finir Brendan Knight Brendan Knight et Melo Qu'est-ce que vous avez fait Cet été les frères C'est pas possible quand même C'est qui qui a foutu le bordel T'as oublié Marcus Chris Et Michael Carter T'as oublié Daniel House Non ça ça va T'es un salaud T'es un salaud Non mais attends Retire le de ta phrase Non Alex Non tu dois le retirer Ce que tu voulais dire Non Ce que tu voulais dire C'était Bruno Caboclo C'est ce que tu voulais dire Ce que je veux dire par là C'est que tu vas pas pouvoir Refiler des Melo Des Brandon Knight Sans y mettre un peu De trucs pour séduire De parfums Je sais pas quoi Donc un petit Daniel House Ou un petit je sais pas qui d'autre Non Il peut y avoir Est-ce qu'il peut se passer des choses Autour d'Eric Gordon Non mais je suis sérieux en plus Non je pense pas Non Je pense pas Non mais ça reste Houston Les mecs Tout ce qu'ils veulent C'est que l'effectif Il soit en santé Au bon endroit Au bon moment C'est à dire début avril Donc tu ne touches pas Arden Tu ne touches pas Paul Tu ne touches pas Gordon Un petit intérieur quand même Un petit intérieur athlétique Il en faut un Oui bien sûr Mais je pense qu'ils vont Prendre Canet Farid Du coup Et qu'ils vont essayer D'avoir avec contre Melo Ils vont essayer de se démerder Retour de Melo Mais il ne faut jamais y arriver Sean Marks Sean Marks Transferra 3 Transferra 3 avec le Pana Transferra 3 avec Beijing Transferra 3 avec Gang Dong Jean Grey Sharks Gang Dong Ouais Alors Le Paris Basket Ils sont dessus ou pas ? Allo Carmelo ? Ouais Vous êtes dessus ou pas ? J'ai pris tes billets J'ai pris tes billets Tu vois Guanzo C'est une pure ville C'est une super ville C'est quoi Chinkansen ? C'est un petit peu plus grand Que Houston Tu verras Ouais Et les gens parlent pas Hyper bien anglais Mais tu vas kiffer Et puis alors Les nouilles sautées Tu t'en souviens Les nouilles sautées Mon pote Tu t'en souviens Germine ? Voilà Les nouilles sautées Tu vas kiffer Téléon se mettra un bordeaux Franchement Tu mettra un bordeaux Franchement Les roquettes C'est un peu tendu Les roquettes vont bouger Daryl Morey Pour moi il bouge Je sais pas quoi Je sais pas comment Je sais pas qui Mais il bouge Bah tu cherches à trade Michael Carter Williams Mello Et Brendan Knight Contre qui peut prendre Et Marcus Chris Et un Non Marcus Chris tu gardes Oui c'est vrai Parce que c'est un intérieur athlétique finalement Et qu'ils ont perdu Capela Pour Non j'avoue J'avoue Ça c'est pour les roquettes Evidemment Comme l'ami Léon Sans couverture Ou pas Numéro 1 On passe chez les Clippers Alors ça c'est bizarre comme dossier Parce que les Clippers Quand tu regardes Tu te dis Ouah la saison Les mecs n'ont pas envie de bouger quand même Ils galèrent un peu Ils ont des risques De ne pas être en playoff par exemple Ouais mais t'es quand même Suffisamment attirant Ton projet On en parle Alors qu'ils étaient bien partis Ouais tout à fait Mais à l'heure actuelle Ton projet est suffisamment stable Pour que tu te dis Cet été je suis attractif Attention tu as Tobias Harris Qui est en fin de contrat Oui Tu as Gallinari Qui prend une grosse blinde Tu as Patrick Beverly Qui est en fin de contrat T'as des choses à gérer Bien sûr non Mais Boban Pat et Tobias C'est libre Mike Scott aussi Et c'est chiant Et après tu as des jeunes T'as Shael Gilgius Mitchell Robinson Tu vois qui sont des jeunes Que tu as envie de développer Oui Tu as Qu'est-ce que tu fais de Lou Williams Moi je pense que s'ils font un truc Les Clippers c'est gros C'est un splash Ouais C'est un gros gros jeu Genre vas-y Tobias Harris Tant pis quoi Ouais Bah je t'ai parlé de Kevin Love Ah ouais Non mais je pense que pas Que les Clippers font des petits mouvements Juste comme ça Les mecs ont dégagé le contrat De Blake Griffin il y a un an Pour prendre celui de Kevin Love Maintenant Peut-être pas le même projet D'accord mais c'est un peu Le même genre de contrat Je veux bien mais bon Je te demande à voir Je te demande vraiment à voir Tout à fait Mais je crois que vraiment Le but là des Clippers C'est d'être encore plus excitant Sur le pavier pour les free agents Et là T'as pas une star A proposer là A un joueur de venir Non Donc si tu peux Tu essaies de te démerder ainsi Ok C'est compliqué Je vois pas qui tu vas aller voir Ok Bon les Lakers Attends j'arrive Non y'a pas trop de marge Non Tu peux te démerder Mais les Clippers C'est compliqué Mais Jerry West Je pense quand même Il va pas rester les mains dans les poches Je sais pas C'est la dernière C'est en février ou en janvier Qu'il prolonge le William Je suis pas sûr Moi je veux bien croire Qu'il reste pas les mains dans les poches Par contre je suis pas sûr Comme toi Qu'il fasse un gros truc Moi je pense que ça peut être Des petites choses Très bien Des petits ajustements Tu vois genre Tu réussis à refourguer Marchingortat plus machin Pour te prendre un pivot Un peu mieux Plus facile à utiliser Pour Doc Rivers Par exemple On parle de titulaire Donc c'est quand même assez gros Marchingortat il est pas titulaire Ah non non bien sûr Mais je veux dire S'il le prenne Il joue 13 minutes Tout à fait Mais s'il le prenne C'est pour mettre un pivot titulaire Ouais ou pour au moins Avoir un temps de jeu Équivalent à celui de mon Trezarel Ok Je crois pas Lakers Bon évidemment T'essayes de mettre la blinde sur T'essayes de mettre pression Tous les matins Sur les pelles Allo Allo Deldem Allo Crazy Frog Ils vont lui mettre dans la tête Tous les matins Tu réponds à ton téléphone Tu réponds à ton téléphone Donc tous les matins Magic il se lève Et là il fait son petit SMS Salut Del Comment tu vas ce matin Alors T'as passé une bonne nuit ou pas Dis Tu pourrais me filer le pain Portable d'Anthony s'il te plaît Ou d'aller à les numéros cachés Coucou c'est Sabrina Je cherche à joindre à A.Dévis T'as pas son num T'as pas son 07 Non non évidemment T'as essayé de mettre la blinde sur lui Juste les dossiers un peu des jeunes On en avait parlé un petit peu Tout ce qui est Josh Hart Lonzo Ball Brennan Ingram Kyle Kouzma Ils sont tous sous contrat Oui Ça ne bouge pas Tu peux en avoir un Qui se retrouve dans un paquet On est d'accord Tout dépend de ce qui va se passer Moi je me demande si Brian Graham Est pas dans un paquet de jeu Parce qu'on rigole sur Anthony Davis Mais on n'oublie pas que l'objectif de Magic Est d'avoir le plus de cap possible là cet été Oui Donc il a Rondo Il a plein de mecs qu'il a qu'un an de contre Lance Rondo Caldwell Bisley Il en a plein Donc il aura du cap Mais s'il peut En fourguant un pack autour d'un jeune En faire encore plus pour l'été prochain Ça peut être ça aussi le move des Lakers Parce que Ok Lebron va revenir Ok Ils vont avoir pour objectif D'aller en playoff Mais enfin Ils ne sont pas A mon sens Ils ne sont pas encore compétitifs En playoff On est d'accord ? Ils ne sont pas compétitifs Pas suffisamment Voilà Ils ne sont pas attendus en finale NBA Ce que veut dire Qu'il y a encore Là à aujourd'hui Il y a encore pas mal d'équipes Que je ne vois pas Les Lakers les fumer en 7 Non bien sûr Il y en a plusieurs Vraiment Il n'y a pas que les Warriors Non non Je suis d'accord Mais La blinde Elle est vraiment sur Anthony Davis Et sinon c'est tout Ah oui Je pense que c'est le tout Ils vont mettre Toutes leurs forces là-dedans Sauf qu'il y a une autre opportunité De star Qui se décide Mais je ne vois pas trop laquelle Non Je veux juste voir Ce que ça peut donner Parce que Brandon Graham Joue vraiment pas mal Il avait montré De trois trucs offensifs Et ils ont vu Que quand Lebron est là Ce n'est pas très compatible Je ne serais pas étonné Qu'ils essaient de sniffer Pour Brandon Graham C'est ce qui se passe Possible C'est intéressant Possible Memphis donc Mais à coup de page Je ne me foutais pas de votre gueule Parce que les mecs sont un peu susceptibles Mais non Mais c'est juste Qu'il y a eu des discussions récemment Avec Mike Conley Marc Gasol Robert Perra Surtout qu'en plus La situation sportive Est assez dégueu Là finalement Après un début de saison Tout à fait intéressant Et tout Là Ça perd C'est compliqué Et dès qu'il y a un coup de mou Comme le plafond de talent Est quand même Je sais que je me répète Mais quand même relativement bas Et des blessures Des blessures Dylan Brooks Ça fait très mal Enfin tu perds Et du coup Tu te retrouves Memphis aujourd'hui Ils sont Ah ils sont avant-derniers C'est ça Avec Dallas Ils n'ont que Phoenix Je pense que c'est les avant-derniers de l'Ouest Ils sont à la bataille avec Dallas Il n'y a que Phoenix derrière Ouais Non c'est tendu Bien sûr Donc non Memphis Tu essaies de voir Et Les playoffs sont déjà loin Bien sûr Les playoffs sont déjà à 6 matchs Oui Après On le sait Marc Gasol C'est toute la question Voir dans tout ce que Tu fais Parce que C'est toujours autant L'inconnu Entre guillemets C'est à dire que même Le Vosge En parlait un petit peu Sur ESPN Du fait que Marc Gasol Se verrait peut-être Potentiellement Prolongé pour moins cher Il y a aussi la possibilité Lui Mais il veut évidemment Être dans un projet compétitif Donc il faut voir Ce qui me fait chier Juste avec Memphis C'est pour ça que J'en rigolais en préambule C'est Chris Wallace C'est le management J'ai une question à te poser Je ne suis pas persuadé Je ne suis pas persuadé Que ce soit le cas Parce qu'après Tu peux avoir Mike Conley Qui est vénère Et ça c'est vraiment relou Pour un moment Il faut jouer au basket Enfin je veux dire Ils n'étaient pas non plus Simo Bexel Il était bien En début de saison Même lors début de saison Il était bien C'était intéressant La défense était revenue Tu avais un grit Et une grind Un peu bis Et même publiquement Si tu sors objectivement Le tank Après avoir dit Que tu voulais 50 victoires Cet été Alors là mon pote On s'arrattent Non 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 On avait prévenu Que Robert Perra Il était en tournée Et qu'il était A Rochester A Châteauroux Bien sûr Il y a une marge Entre dire 50 victoires C'était une blague Les 50 wins Oui tout à fait Mais il y a une marge Entre ce que tu annonces Et ce que tu ne vas pas faire Non non Peut-être qu'ils vont faire Une saison moins bonne Que ce qu'il lui voulait Ou ce qu'on avait prévu Ça c'est sûr Je pense qu'on peut l'affirmer Pardon Mais bon Non pas le temps Je ne pense pas Ok Je ne pense pas Non mais je demandais Comme tu es 14ème là Tu es 14ème Et honnêtement Après on peut se tromper Memphis est une équipe Qui peut être surprenante En termes de collectif et tout Mais est-ce que Là dites-le nous Dans les com Est-ce que quelqu'un Voit Memphis Retrouver son niveau De début de saison Et s'y tenir pendant 35-40 matchs Suffisamment pour aller en playoff Bah ça dépend Ils ont été actifs Ils ont été actifs Sur 2-3 histoires Bon certes Autour de Finalement c'était autour De Marshawn Brooks Plutôt que Deion Brooks On s'en souvient Ils sont loin certes Mais juste je rappelle La draft c'est toute la NBA Donc je veux dire Il y a des équipes de l'Est Qui vont avoir clairement Un moment au bilan Genre Memphis Oui Mais ils sont loin des playoff Là je regardais Qu'est-ce que tu fais Loin des playoff Tout à fait C'est ça que je veux dire C'est quoi l'objectif de Memphis Sur la deuxième partie de saison Survivre C'est ma question Survivre je pense Et essayer de voir Comment tu t'arranges Avec le dossier Margazole CT C'est assez flou Et en effet C'est pour ça Qu'à mon avis Maconley a eu des discussions Genre les gars Qu'est-ce qu'il se passe On va où en fait Je suis d'accord Margazole ça bouge Ou ça reste Je suis dubitatif Je Moi je pense Je sais pas s'ils ont les balls Moi je pense Que ça va aussi dépendre De Comment ils peuvent se faire draguer Et par qui Aujourd'hui Le contrat qu'il a Margazole C'est environ 25 patates C'est ça 25 ouais Ouais Plutôt 25 Donc Excellent pivot Plutôt jeune Mais excellent pivot Il sait tout faire Sur un terrain de basket Il défend bien Il shoot On va pas refaire Le profil de Margazole Donc Est-ce qu'il y a des équipes Qui sont là Potentiellement En train de se dire T'as vu C'est un peu la mère D'un même fils Vas-y Tu sais quoi J'appelle Chris Wallace Et Robert Perra Je leur explique Que les 50 wins Ils peuvent se les fout Ou je pense Et que moi par contre J'ai un super plan pour eux J'ai deux tours de draphe Et un gros contrat expirant Genre C'est chaud C'est trop chaud Qui peut faire ça en fait Parce que tout dépend de ça Parce que si personne N'appelle Memphis vraiment C'est pas Memphis Qui va Genre commencer à prendre son phone Et faire genre Les gars Margazole Il est là Il est transférable Ça j'y crois pas Non Tu vois C'est pour ça Je crois plus au côté J'aurai recevrai une offre Tout à fait Et bien ça rejoint Ce que tu suggérais potentiellement Qui était Clippers C'est tout Oui C'est tout Mais ce sera pas une upgrade De ouf Mais par contre Ça pourrait assurer les Clippers De faire vraiment Les play-off Play-off Je tiens à t'ajouter Margazole dans les Clippers Tu donnes quoi ? Tu donnes Gallinari Et je sais pas quoi Avec tes tours de draft T'as Memphis Oui Je crois pas En tout cas Ça me Non mais c'est pas con Parce que la raquette Tobias Harris Margazole C'est relou C'est relou Avec Bobane Hein ? Non je suis d'accord Memphis je pense Margazole ça bouge pas Je pense que c'est compliqué Je serais curieux de voir S'il y a vraiment des mecs Qui viennent leur faire du gring Par contre Je veux bien voir ce que ça donne On va voir Parce qu'ils sont quand même Avant derniers Ils sont quand même 14ème Et là ils vont pas me faire croire Après je veux bien L'avis des fans de Memphis Est-ce que vraiment Ils croient qu'ils peuvent aller En play-off encore ? Non pas play-off Mais essayer de remonter un coup Faudra voir et développer Jaren Jackson Junior Il y aura peut-être des surprises En deuxième partie saison On enchaîne avec les Wolves Minnesota T'as déjà fait un gros trade On va se calmer un peu Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Contractuellement c'est compliqué Alors aucune capacité d'absorption Du moindre centime de salaire Puisque je rappelle Que Karl-Anthony Tons A pris 190 sur 5 Et que Wiggins L'année d'avant On a pris 148 sur 5 Non les seules options C'est peut-être De voir comment ça avance Avec Jeff Teague Salut Jeff Teague Toujours bien payé À Minnesota Je pense qu'avec Nouveau coach Ils essaient de voir Un petit peu Ce qu'ils peuvent développer Je ne suis pas sûr Que Jeff Teague Est-ce qu'il y a encore Sur les plans ? Curieux de voir ce que ça peut donner Avec Ryan Saunders Ils sont un peu plus près Que Memphis des playoffs C'est un peu plus touchable Dans leur tête Oui bon après Je ne te dis pas Que je les vois en playoffs Après je pense qu'ils s'en tapent Ils veulent juste voir Avec Ryan Saunders Qu'est-ce que ça peut donner Et ils l'ont tellement Chamboulé là Qu'ils vont lui laisser cet effectif En plus il y a eu des wins Assez fun De Minnesota Donc je pense qu'ils ne vont pas trop bouger Je pense On enchaîne avec les Pels Alors Eux Il faut qu'ils bougent Pour moi c'est obligatoire Je ne suis pas sûr Oh putain Tu rigoles Non Bah eux Tu envoies quel message A Anthony Davis Ah non non Il faut bouger là Ah non 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 Là il me faut un package Solomon Hill Plus Darius Miles Plus Ian Clash Plus ce que tu veux Je m'en fous Darius Miller Darius Miller Darius Miles La légende des Clippers Ouais non mais Oui Bien sûr Tu ne connaisses pas Darius Miles Vous allez voir Darius Miller Je ne sais pas Ian Clark Et toi de mort Je m'en fous en fait Alfred Payton Mais ce que tu veux Je m'en fous Mais il faut Ou Mirotic même Mais fais-moi un package Et fais-moi rentrer Un joueur Que ça ait un peu de gueule Un hélié Qui rentre des trois points Qui défend dur Ah oui je sais Mais Je ne sais pas Va voir Orlando Rends-leur à Alfred Payton Avec un autre joueur à côté Et prends-leur Evan Fournier Je ne sais pas Tu vois genre un truc comme ça Ils étaient sur Vavane Moi je pense que Eh Evan Fournier C'est un vrai renfort Pour les Pélicans je pense Tout à fait On va discuter nous À Atlanta Très gentiment de Ken Baysmore Parce qu'on sent le bon plan Mais oui mais ça Ce n'est pas avec ça Que tu vas convaincre Anthony Davis Par contre C'est assez bien pour les Hawks Regarde-le Moi je meurs Attends on arrive dans les Saints Dans un quart d'heure Tu vas comprendre Non non mais Il y a des équipes comme ça Qui ont quelques héliés En effet qui peuvent ajouter Mais personnellement Je ne pense pas Qu'ils vont trop trop bouger Ils vont essayer Je ne pense pas Ils vont forcément essayer Ils vont forcément essayer Mais je ne pense pas Qu'ils vont trop bouger au final Parce qu'ils ne vont pas y arriver Un ils ne vont pas y arriver Et deux Je ne serais pas surpris Qu'ils se disent Ok Quand on est full complet Ça fait quoi ? Ça fait 5 jours Qu'ils sont au complet là ? Allez Anthony Davis Qui est blessé là Et maintenant Il y a des problèmes Avec Anthony Davis Genre Non c'est trop tendu Tu n'as pas de perspective En fait Je pense qu'il y a même Des franchises qui vont être là Genre non non Laissez-le On pourrir un petit peu Donc je pense qu'ils ont envie De voir ce que ça peut donner T'as peut-être raison Avec une deuxième partie de saison Si tu as une deuxième partie de saison Où Anthony Davis Peu revenir assez rapidement Et où tu as Nico Anthony Davis J'en ai J'en ai J'en ai J'en ai J'en ai Et Alfred Payton Genre ce 5 là En début de saison Il était deadly Et toi de mort Qui rentre des tirs Non mais je ne dis pas Que l'effectif n'est pas bon Je dis juste que Pour moi clairement Il manque une pièce sur les ailes Je pense qu'il ne bouge pas Parce que le seul mouvement Qui peut avoir C'est avec Eddie Olico C'est je pense que Del Demp Il n'est plus à masse Il n'a pas envie C'est clair Ça serait On va regarder la vidéo Dans une semaine Avec Eddie Avec le Médico Ça sera génial On enchaîne avec le Thunder Donc ici Pas bouger Le Thunder On ne bouge pas On ne bouge pas Pas bouger un poil Je pense que ça bouge d'un poil Genre vraiment Sam Presti Vraiment Je pense que Sam Presti Il est en mode Lui c'est l'été La traite quoi ? La comment ? Je suis pris moi jeudi Il a grave été pris Par le passé Sur la traite Il a été hyper actif Par le passé Mais là je ne pense pas Non Il n'y a pas grand chose A faire Honnêtement non Aucun intérêt Son intérêt c'est de prier Très fort Pour que le collectif S'améliore le plus possible En vue des play Ouais c'est ça Je suis d'accord Ok si tu ne touches pas Les Suns Et que Robertson revienne Parce que tu vois On oublie Robertson Les Suns de Phoenix On ne bouge pas Tout va bien Alors si vous voulez Carotte quelqu'un Allez-y Les Suns c'est tout droit Cette année La traite deadline Allez-y C'est le bordel Et en plus Le pire C'est qu'on a de la cam Pas trop à la fournie Et vous avez de la cam Qui veut George Jackson Qui veut T.J. Warren Qui veut Ryan Bender Qui veut Ryan Anderson On a tout type de contrat Tout type d'âge Et tout type de potentiel C'est Vélizy Du moment qu'il y a un poste 1 Du moment qu'il y a un poste 1 Dans le trade Et du moment qu'il y a un poste 1 Dans le trade Je pense que les mecs au Suns S'y regardent Ah oui complètement T'es d'accord ? Bien sûr Et puis surtout qu'ils ont Un bête de proprio Qui est très actif Nickel Non après Voilà Vous avez entendu Le résumé de la saison des Suns Moi je veux pas te mentir J'aimerais bien qu'ils essaient De gratter un meneur Mais je vois On le dit depuis le début Maintenant Ce qui me fait peur C'est que si t'essayes De gratter Thierry Rosier Tu vas te faire Enfumer de ouf Par Daniel C'est sûr et serre pas L'autre il va repartir Avec T.J. Warren Sous un bras Et George Jackson Sous l'autre bras Et nos tours de drape Pas mal c'est top grade C'est clair Tu vois genre Et nous on va avoir Thierry Rosier Et on va se rendre compte Qu'en fait Thierry Rosier Il n'a aucune envie De prolonger la Phoenix Tu vois genre Voilà Non laisse tomber Donc L'arrivée de Kelly Oubre A modifié un tout petit peu L'équilibre des rotations externes Tu peux la refaire Bah c'est vrai Il n'est pas mauvais Kelly Oubre Je ne dis pas que c'est un génie Mais je vais reparler Il a modifié un peu C'est à dire T.J. Warren Est vraiment 4 maintenant Oui Et il a modifié un peu George Jackson Il n'est pas utilisé tout à fait pareil Booker quand il est baissé C'est même pas bien utilisé On peut le dire Je ne sais pas si on peut dire ça Je ne suis pas sûr Ah je ne sais pas En tout cas Voilà Et après il y a eu des rumeurs Potentielles Où on prendrait part Au trade de Dennis Smith Junior Dès que vous êtes meneur S'il y a des meneurs Qui nous regardent en vidéo Positionnez-vous En termes de compatibilité Mais avec Dennis Smith Junior Et Booker Je dis J'aime beaucoup Dennis Smith Junior Mais ça se marche un poil Sur les pattes C'est pas forcément le profil de meneur Donc j'ai super envie Moi je pense que vous êtes Chaud sur Télérosière Bah ouais Déjà j'ai plus envie de son profil Que de suite Dennis Smith Junior Et vous avez fait des affaires Par le passé à la Deadline Avec Daniel Bah tu rigoles C'est un ancien de la maison Bien sûr Il vient nous voir à chaque fois Comment ça va les gars Alors C'est clair Alors Ça m'avait manqué ici On est bien Bah alors Alors qu'est-ce qu'on mange Quand on accueille Ils ne parlent pas C'est trop ça Vous avez encore un Isaiah Thomas Ou pas sous le bras C'est clair C'est trop ça Ça me fait flipper moi Non bon Les Suns va falloir surveiller Portland Portland Si tu bouges Parce que c'est pas sûr Mais si tu bouges Ton objectif C'est absolument De réussir à fourguer Meilleurs Zéonard Ça fait 4 ans Ça fait 4 ans Qu'on fait cette vidéo J'en ai marre Meilleurs Zéonard Mais moi Arklès Et puis là Puis voilà Puis il faut essayer de les fourguer Le problème c'est qu'à eux deux Ils prennent 22 ou 23 patates Donc c'est pas rien C'est pas rien Ouais Je veux bien voir aussi Caëlle Hacotte Juste en secrète Parce qu'il est pas mal Le contrat de Norkic Ils ont signé un bon contrat Avec Norkic cet été Ils font une gardaison Pour aller en playeur Tu es juste flairé Non non Juste voir Si tu peux avoir une upgrade Au boss de pivot Tu prends Il est bien Il est pas mal Pour moi la vraie upgrade Ce serait de réussir A fourguer Moir Kles Plus Maillard De Léonard Contre un hélier Plus fort que ça Qu'il y a quelque chose De mieux au final dedans Sacramento Salut Vladivac Salut Vladivac Evidemment que Vladivac Normalement Va être actif sur le marché Pour une simple raison Déjà c'est qu'il s'appelle Vladivac Mais surtout parce que Les Kings n'ont jamais été Aussi proches du top 8 En 15 ans La dernière fois que les Kings Étaient dans le top 8 On payait en francs Alors le truc c'est que Quoi faire ? Oh bah tu peux Allez Zach Randolph On y va Ouais bah ça t'apporte quoi Tu vas pas récupérer grand chose Non mais tu vas te dump Tu vas récupérer quoi ? Tu vas te dump Donc ça c'est pas pour améliorer Ton effectif Ah bah si C'est pour viser Ah bon ? L'histoire d'Anne Escanter Notamment avec la rumeur Qu'il y avait Où Jérémy Lynn C'était qui veut Zach Randolph Allez on y va Mais tu ne peux pas Anne Escanter Il gagne plus d'argent Que Zach Randolph Oui mais il va t'aider Pour un push Pour aller en playoff Sur une demi-saison Oui mais il gagne plus d'argent Donc tu ne dumps pas Tu encaisses du salaire Oui T'en prends un peu Mais après tu peux rajouter Oui après tu peux rajouter Tu peux bricoler Pascal ou je ne sais Est-ce que tu essayes déjà De regarder De flairer le marché Willy Kolenstein Non Je demande Non je pense pas Ouais Je pense pas Je pense qu'il reste à peu près Avec cet effectif là Mais les seuls que je vois Ils sont contents d'Iman Shumpert Je crois Ah ouais En plus il paraît que c'est le leader Là dedans Non c'est vrai Ne rigole pas Il adore les jeunes Mais oui Zach Randolph Ça bouge Costa Koufos J'ai l'impression que ce n'est pas Trop dans les plans 2019 C'est la valeur lui Je ne sais pas C'est un vétéran Ouais enfin bon C'est le cas de le dire C'est un vétéran Tu regardes sa gueule C'est un vétéran Et peut-être Et peut-être y ajouter un chewing-gum Genre On parlait de cet upgrade à la mène Où ils avaient besoin Ils sont en train de flairer Tout ce qui est Jérémy Etc Et rappelons d'ailleurs Que les Kings ont envie D'être actifs Sauf que Jérémy Il est en 13 patates Tout à fait Mais de rester actifs Les Kings Sur le marché de cet été De garder du cap Donc je ne pense pas Qu'en effet Ils font attirer trop de salaire Sur le long terme Je ne sais pas S'ils croient encore En Yogi FRL Je ne sais pas comment ça se passe Je pense juste qu'il faut Que tu colles un bonbon A Zach Randolph Un truc pour faire La pilule à quelqu'un Et tu récupères une upgrade Un des postes que tu as Un vétéran Qui va emmener tout ça Peut-être en play-off Ou au moins se battre Au moins se battre Au moins se battre Pour le top 9 Voilà pour les Kings On passe aux Spurs Les Spurs de tradition Très des Lines C'est pas trop Autre des Lines Une fois on a pris Richard Jefferson Je crois Et puis c'est tout Franchement C'est pas trop votre truc Ah non Très des Lines En plus La tendance De ces dernières 4 ou 5 semaines T'as pas envie Forcément De faire bouger Le délire Ils sont où Les Spurs Top 6 Sixième Non non T'es dedans Non non Et puis l'effectif Estable Et puis les Spurs Ça bouge pas trop C'est des petits trucs À la fin Mais je pense pas Moi je pense pas Que tu bouges Moi non plus Et on termine avec le Jazz Le Jazz Je pense pas non plus Que ça bouge Je crois pas trop Que ça bouge Ça y est Ils ont eu Une petite mauvaise passe Ils ont rajouté Corver Ils ont fait un deal Eux aussi ça va mieux En plus Tout à fait Et c'est surtout ça C'est qu'ils ont récupéré Corver contre Alec Burks Et les Clopes Et que maintenant Utah ça joue vraiment Comme le Utah De l'année dernière Ils sont sur 6 victoires De suite Là quand on tourne Ils ont fait grave le taf Et donc je pense Qu'ils vont rester Statu quo Ça bouge pas Ouais je vois pas trop Je vois pas de gars Qui pourraient bouger trop Non non En plus Je veux dire les mêmes expirants Genre Rubio Vraiment qu'ils puissent ajouter De la profondeur Un vétéran Contre 3 fois rien Contre 2 Un Sneakers Tu vois Ouais mais c'est tout Possiblement mais c'est tout C'est tout ce que je vois Les seuls expirants Donc Rubio etc Je pense que ça reste Ouais Ça bouge pas Bien sûr Du coup on pose évidemment La grosse question à vous Et je vais la poser à Alex Et après je vais donner Ma petite réponse Qui tu vois Alex Dans toutes ces équipes de l'Ouest Deux équipes qui vont faire Du mouvement sale Sur Là sur cette Trade deadline 2019 Deux franchises de l'Ouest On demande Ah ouais Bon si il y en a plusieurs Qu'est-ce que je prends Si Allez Je pense Je te laisse Dallas Houston Ouais Dallas ils vont bouger Vas-y vas-y Bon allez Houston et Phoenix Houston et Phoenix Allez Dallas Je mettrais bien Clippers Ouais je mettrais bien Avec Clippers Je suis d'accord Dallas et Clippers Dites nous Qui vous voyez Qui va être transféré Quelles équipes vont être hyperactives Evidemment on rappelle Le gros rendez-vous C'est donc le 7 février En live Ouais aux alentours de 18 18h30 On prendra l'antenne Jusqu'au bout De la trade deadline Habituellement c'est 21h Je n'ai pas vérifié cette année Mais normalement c'est ça Après ces eaux là Donc on va se faire ça A peine On vous fait plein de bisous Continuez à suivre Évidemment les informations Sur les réseaux sociaux On sera là On vous fait plein de bisous Et bonne trade deadline A tout Allez ciao A très vite Ciao